Merci. Merci. Max Weber, donc, puisque le thème était religion et sciences sociales, on considère que Max Weber, dont les dates sont 1864-1920, qui a été un contemporain de Durkheim, de Georg Simmel en Allemagne, donc, est un des fondateurs de la sociologie en Allemagne, Weber. Et on peut dire qu'il est le penseur des sciences sociales, si je puis dire, parce que bien souvent, les sociologues fondateurs venaient de la philosophie, comme Durkheim et Simmel que je viens de citer. Max Weber vient du droit, de l'histoire, de l'économie. Il s'est intéressé aux religions. Je vais y venir dans un instant, évidemment. Et il a donc contribué puissamment à la fondation de la sociologie au tournant du 19e et du 20e siècle. Max Weber est parfois connu pour être un penseur de la modernité, des ambivalences de la modernité sur la thématique des processus de rationalisation qui ont traversé toutes les sphères d'activité juridique, politique, économique, artistique. aussi, scientifique, bien sûr. Et penseur de la modernité, on le présente aussi comme un fondateur, à juste titre, d'une épistémologie des sciences sociales avec des catégories. L'épistémologie, c'est la question basique de l'épistémologie, c'est qu'est-ce qu'on peut connaître et qu'est-ce qu'on peut connaître de la vie en société et autres. Et des thématisations comme la neutralité axiologique, est-ce qu'on peut être neutre dans le rapport aux valeurs et autres, ou la notion d'idéal type comme un instrument pour tenter d'accentuer les traits saillants plutôt que de moyennes statistiques. Et donc, pour donner des traits qualitatifs, pour essayer d'appréhender la chose politique, l'économie ou autre. Donc, il est fondateur d'une tradition épistémologique ou méthodologique au sens large, de démarche intellectuelle, qui est l'idée d'une compréhension sociologique de l'action sociale dotée de sens. Et puis, on présente souvent Max Weber aussi comme un des fondateurs de la sociologie politique parce qu'il a pensé l'État, aussi bien comme dans une définition classique, une organisation qui revendique avec succès la détention du monopole de la violence légitime sur un territoire donné. Cette définition a une actualité internationale, nationale aussi. Le rapport d'Amnesty International qui évoquait les répressions sous le quinquennat précédent de certaines manifestations presque disproportionnées montrait peut-être de l'actualité. La loi de l'état d'urgence de Manuel Valls exemplifiait aussi, mais indépendamment de la pensée de l'État, il a pensé les types de domination et les types de légitimité. Est-ce qu'il y a des dominations traditionnelles, charismatiques, rationnelles, légales ? Il a pensé aussi la profession et la vocation du métier de politique. Je passe, mais donc c'est un immense penseur aussi de la chose politique. Je ne traiterai ni spécifiquement de la modernité immédiatement ou de l'épistémologie ou du politique, mais aussi de l'immense savant qu'il a été sur la question des religions. Un des ouvrages peut-être les plus connus, les plus classiques de Weber est celui qu'il publie en 1904-1905 intitulé L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Il essaie de comprendre qu'il y aurait-il une influence du protestantisme, du calvénisme par rapport à l'apogée ou au déploiement du capitalisme, parce que fin 19e siècle, il constatait que l'apogée du capitalisme se trouvait principalement dans l'Allemagne, dans la Prusse et l'Allemagne, et aussi aux États-Unis, avec des trusts, des concernes. Les grands noms, on les connaît, les grandes industries, Krupp, Siemens, Daimler-Benz, etc., c'était des empires industriels de 12 000, 14 000 ouvriers ou autres. Il y avait les trusts aux États-Unis. Or, États-Unis et Allemagne sont des pays de tradition à majorité protestante. De rétile indien, c'était le questionnement initial de l'éthique protestante et de l'esprit du capitalisme. Mais au-delà de ce livre, Max Weber avait souhaité embrasser toutes les grandes religions qu'il nommait les grandes civilisations. Il a écrit un livre sur la Chine intitulé « Confucianisme et Taoïsme », qui fait encore référence aujourd'hui, que disent les anthropologues et les sociologues, sur l'Inde, « Abdouisme et Bouddhisme », 800 pages. Il a écrit un livre entier de 500 pages aussi sur le judaïsme antique. Il n'a pas terminé sur l'islam et sur le catholicisme, parce que décédé à l'âge de 56 ans, en 1920, prématurément après-guerre. Son idée, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment les grandes religions façonnaient des types d'êtres, « Menchentum », pas l'humanité dans son intégralité, mais des types d'êtres, des types d'hommes. Ce n'est pas « Menchheit », l'humanité abstraite, mais voilà. Et en quoi il y a peut-être un éthos puritain et un éthos confucéen en Chine, j'y reviendrai. Je vais esquisser, alors j'évoque cette quatrième dimension, après la présentation rapide de Weber, pour évoquer vraiment l'immense savant que ça a pu être dans la confrontation. Il disait « Je ne vais pas définir l'essence de la religion, mais je vais essayer de comprendre les religions, et à ce moment-là, on pourra revenir à la chose. » Et ce qui intéresse Max Weber, c'est d'essayer de comprendre comment la religion façonne, je viens de le dire, des manières d'être, des modes d'existence, des styles de vie. Et donc, il ne s'intéresse pas à l'au-delà, mais à l'ici-bas. Comment ça peut façonner des conduites normatives, la conduite rationnelle de vie, etc. Je vais faire trois remarques, trois esquisses de remarques. La première sur le statut de la sphère religieuse et de la sphère scientifique, pour répondre à l'interrogation, confrontation, dialogue. Et j'insisterai en premier lieu sur la tonalité de confrontation. Puis, j'essaierai d'expliciter ce que Max Weber entend par « désenchantement du monde », en effet, formule consacrée aujourd'hui, reprise bien souvent, et qui ne renvoie pas du tout à une désillusion ou un désappointement par rapport à la raison des lumières, mais par rapport précisément à l'influence de la sphère scientifique dans la manière d'expliquer et de comprendre les phénomènes. Et puis, troisième remarque sur comment instaurer, instituer un rapport aux religions qui puisse tenter de sortir de la normativité, qui puisse tenter de sortir de la conflictualité, qui est pourtant irrémédiable, inéluctable et irréductible pour Max Weber, et j'y reviendrai. Donc, trois brèves remarques, et puis je conclurai par peut-être un ou deux mots. La première remarque porte donc sur le statut de la sphère religieuse et de la sphère scientifique. Et pour comprendre cela, il faut rappeler que Weber, en tant qu'il y avait auparavant, la sphère religieuse en chassait, embrassait tout. Et il distingue sept sphères, que je récapitule juste pour mémoire. La sphère religieuse, la sphère domestique, la sphère économique, la sphère politique, la sphère philosophique ou scientifique, on met ça ensemble, la sphère artistique et la sphère érotique, l'éros. Et il évoque l'idée que, auparavant, je peux prendre un exemple ou deux, pas plus, parce qu'en raison du temps, mais la sphère religieuse en chassait la sphère domestique. Toutes les règles, peut-on adopter, peut-on se séparer, peut-on divorcer, peut-on avorter ? Même les règles de transmission d'héritage étaient dictées par la religion. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu constitution des biens du clergé, puisqu'il y avait une part inaliénable qui revenait au clergé au moment des héritages. Donc, la religion en chassait tout. Même chose pour la sphère économique. Ce n'est pas le lien, je ne l'espère pas. Même chose pour la sphère économique, puisque l'interdiction ou possibilité d'emprunter les dôts d'usure, etc. Pour la sphère politique, la cité céleste et la cité terrestre, ce qu'on appelle pouvoir spirituel et pouvoir temporel, étaient reliés par un cercle de solidarité entre les deux. C'est le schéma de saint Augustin, le schéma augustinien du politique. Et c'est ce que vous connaissez, ce que nous connaissons à travers l'idée d'un pouvoir spirituel et pouvoir temporel qui avait une collusion. C'est les monarchies de trois divins où il y avait collusion, pouvoir spirituel, pouvoir temporel, si on prend le cadre et l'horizon de l'ancien régime. Vous voyez bien que la religion en chassait tout. Si je prends la philosophie, une des interrogations centrales de la philosophie à l'époque médiévale est de tenter de trouver l'épreuve ontologique de l'existence de Dieu. Vous voyez comment le discours théologique et le discours philosophique sont intimement liés. Il faut attendre la Renaissance, mais plus encore le XVIIe, l'éloignement de Dieu et peut-être le XVIIIe. Il y a la critique de Voltaire, bien sûr. Il y a la critique de David Hume. Emmanuel Kant, le philosophe qui était cité tout à l'heure, Kant dit, David Hume m'a réveillé de mon sommeil dogmatique. Et Hume disait que la religion était une superstition pour esprits malades. Je ne développe pas. Je dis simplement que la théologie et la philosophie étaient liés. L'art, je ne vais pas développer non plus, mais l'artisan ne signait pas l'ex-voto ou les bâtisseurs de cathédrales non plus. Il faudra attendre les académiciens pour que le statut de l'artiste apparaisse. J'insiste, donc, la sphère religieuse en chassait les six autres sphères. Et Max Weber évoque l'idée qu'il va y avoir une différenciation, un processus historique, une différenciation des sphères qui vont se séparer et partiellement s'autonomiser au sens étymologique de autonomie, se donner sa propre règle. La sphère religieuse va se doter d'un personnel propre et de ses propres règles, la sphère politique aussi, la sphère économique aussi, la sphère philosophique ou scientifique également. Et je prends quelques exemples. Si vous prenez la sphère politique et la sphère religieuse, dont je disais qu'elles étaient totalement encastrées, il va y avoir des encastrements, différenciations, dit Max Weber. Pour le cas de la France, ça prend plus d'un siècle et demi, entre la constitution civile du clergé de 1791 après la révolution française de 1789, qui fait rupture avec le modèle de l'ancien régime qui était lié à la théologie, jusqu'à la loi de 1905, de séparation de l'Église et des religions, et de l'Église et d'État, dit-on au singulier, mais c'est au pluriel, et en fait, avec des soubresauts, puisque la restauration, en effet, est ultra-catholique, ultra-conservatrice, et tente de revenir à l'ancien régime. Il y aura la monarchie de Julliet, puis l'éphémère Seconde République, le Second Empire. Certains disent que la Troisième République comprend qu'il n'y aura plus... Tout le XIXe siècle a été une hésitation, en effet, au retour à l'ancien régime, c'est-à-dire au retour aussi à une référence religieuse pour aussi créer un socle constitutif du politique. Et donc, on est bien dans un processus de laïcisation ou de sécularisation tout au long du XIXe siècle. Certains disent que c'est un siècle après, en 1889, au moment du centenaire, qu'on se dit qu'il n'y aura plus de retour à la monarchie ou à l'ancien régime. Hormis la période de Vichy, c'est quelque chose qui, en effet, aurait force de la proposition. Je termine sur un point, sur cette première remarque, sur le fait que cette différenciation des sphères est le cœur de l'explication de Max Weber de ce que je n'ai peut-être pas suffisamment explicité sur l'idée de confrontation, qui est le questionnement initial. Je fais une incise d'une minute, à peine, quand Marx regarde la société, il voit du conflit de classe, de la lutte des classes. Et ce n'est pas faux. Quand Max Weber regarde la société, il voit de la conflictualité, ce n'est pas la question de savoir si c'est bien ou mal, il voit de la conflictualité, mais ce n'est pas du conflit de classe, par Weber, c'est du conflit de valeurs. Il appelle ça l'antagonisme des valeurs, mais plus encore, l'antagonisme irréductible des valeurs, car l'antagonisme des valeurs est interclasse et intraclasse. Interclasse, je viens de le préciser, lorsque la philosophie s'émancipe, s'affranchisse de la théologie, il va y avoir une lutte entre la philosophie et la religion. Je l'ai dit aussi, ça n'a rien d'évident entre la laïcisation du politique, c'est-à-dire cette différenciation des sphères politiques et religieuses, plus d'un siècle de lutte, même en 1936, post-1905, il y a encore des luttes fortes. Et donc, il y a un antagonisme interclasse, l'antagonisme des valeurs et l'antagonisme intraclasse, intrasphère, pardon, sphère d'activité. Si vous prenez la religion, c'est évident, entre le judaïsme, le christianisme, entre les protestants, le protestantisme versus le catholicisme, au sein même du protestantisme, entre le luthéranisme, le calvinisme, le baptiste, l'anabaptiste, toutes les sectes protestantes, pensons aussi à l'hétérodoxie qu'est le taoïsme en Chine par rapport au confucianisme, au bouddhisme et l'hindouisme en Inde, aujourd'hui la question de l'islam, enfin, antagonisme des valeurs dans la sphère religieuse, antagonisme des valeurs dans la sphère politique, bien sûr, antagonisme des valeurs dans la sphère scientifique, ça se voit moins, mais c'est la question des épistémologies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut connaître, est-ce qu'on abordait les questions par la neurosciences, et si on pense que tout est expliqué par le biologique, alors on peut se passer de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie et de tout ceci. On rejoint la grande question du dialogue, de la confrontation. Donc, je n'insiste pas, mais vous voyez que dans la différenciation des sphères, la sphère religieuse qui embrassait, en chassait tout, va devenir une sphère propre, avec d'autres sphères, avec un antagonisme des valeurs. Et là, on est plutôt sur une logique de confrontation. J'insiste aussi sur le fait qu'aujourd'hui, mais là, c'est une incise si on avait le temps de débattre, certains évoquent l'idée qu'aujourd'hui, nous aurions peut-être une dédifférenciation des sphères. C'est pour montrer la puissance du chême weberien de penser historiquement ou socio-historiquement les choses. Aujourd'hui, c'est peut-être pas la sphère religieuse qui en chasserait tout. Je parle au conditionnel, sous votre contrôle, et je vais malheureusement, enfin, ça serait très passionnant d'en débattre plus avant, mais j'insiste sur différenciation, dédifférenciation. Certains évoquent l'idée qu'aujourd'hui, ce serait plutôt la sphère économique qui aurait tendance à embrasser, à enchasser toutes les sphères, qu'elles soient la sphère politique. Si on prend les trois derniers présidents de la République ou l'actuel, on est plutôt sur des modèles de compénétration des sphères économiques et des sphères politiques. Même chose pour la sphère scientifique. Certains disent que la sphère scientifique est mieux commandée de plus en plus par des logiques de commande à travers des gros financements de type ANR, etc. Si on prend la sphère artistique aussi, il y a une colonisation par l'économie de la sphère artistique, je ne vais pas développer. Mais ce n'est pas la question de critiquer la sphère économique, c'est de souligner l'importance intellectuelle de penser à la question de la différenciation et des dédifférenciations. Je ferme la parenthèse. La deuxième remarque est sur le désenchantement du monde. Comment Max Weber, qui a thématisé le désenchantement, comment l'expliquer ? Eh bien, il faut le comprendre peut-être à l'aune comme un rappel de quatre grandes figures discursives. Le discours mythique, le discours religieux, le discours philosophique et le discours scientifique. Le questionnement propre à l'humanité, depuis peut-être la nuit des temps, pourrait-on dire, c'est essayer de comprendre, essayer de donner du sens, essayer d'expliquer. Et plusieurs types de discours se sont succédés, pourrait-on dire. Je prends le mythe, la mythologie. Quel bonheur d'entendre les mythes quand on est enfant. Quel bonheur de lire les mythes lorsqu'on est parent. Cette transmission. La mythologie tente d'expliquer l'origine du monde. Et en fait, Platon, qui était cité tout à l'heure, va opposer le logos au moutos. De quelle manière ? Avec une triple critique. Trois griefs qu'il adresse au discours mythique. Premier, on ne peut pas vérifier la validité du discours tenu. C'est la nuit des temps. On ne peut pas vérifier. Deuxième, critique à l'endroit du poète et à l'endroit critique misogyne, il dit que la transmission du mythe se fait par la parole poétique, Homer, et par les femmes qui vont raconter le mythe. Des formations possibles. Et troisième critique surtout, le mythe ne vise pas une visée scientifique d'éclairage ou de vérité, mais vise une fonction politique d'instituer une communauté, de fonder la cité sur une appartenance commune. La visée du mythe est donc une visée politique qui n'est pas scientifique, philosophique ou de vérité. Trois griefs que Platon adresse au mythe pour fonder le Logos. Le discours théologique correspond point à point dans la critique qui a été faite, la critique philosophique du discours théologique, à ces trois points. On ne peut pas vérifier la validité du discours de Dieu, du discours tenu, c'est-à-dire l'existence de Dieu. C'est l'argument de Pascal, mathématicien aussi, fondateur des probabilités, quand il écrit le pari. Il dit, le pari pascalien, c'est on a tout à gagner, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Je disais tout à l'heure que c'était la préoccupation centrale du questionnement philosophique médiéval d'essayer de trouver les preuves ontologiques de l'existence de Dieu. L'ontologie, c'est la science de l'être, les preuves ontologiques de l'existence de Dieu. Pascal, au XVIIe siècle, il dit, c'est impossible, très grand janténiste. Il dit, on a tout intérêt à parier l'existence de Dieu, car si on pense qu'il existe et qu'il n'existe pas, on n'aura rien perdu. Et si, à l'inverse, on pense qu'il n'existe pas mais qu'il existe, on aura tout perdu. Le pari pascalien renvoie à la vanité de pouvoir accéder à la vérité dans ce domaine-là. Il y a le discours théologique qui a été frappé, donc impossibilité de vérifier la validité du discours tenu. qui transmet ce discours et la messe était dite en latin une ecclésia très restreinte et tout le monde n'entendait pas le latin, d'où l'idée lutherienne. Luther va traduire en langue vulgaire sans dépréciation de l'homme à bouche-boulgousse, le peuple, va traduire la Bible en allemand pour permettre aux fidèles d'accéder aux écritures. Et la troisième critique adressée à la religion, c'est en effet que la religion cherche là aussi à créer une communauté de fidèles. C'est un but politique. On ne s'est pas créé la police P-O-L-I-S de la cité, mais ça revient à peu près au même. L'étymologie donne rééligaré ou rééligaré. Rééligaré, c'est relier. Relier les individus avec les puissances divines et relier les êtres entre eux. Et donc, rééligaré, c'est le recueil scrupuleux des rites puisque la religion renvoie aux croyances et aux pratiques rituelles. Avec que certains pensent que les croyances sont premières, les rites secondes. Certains pensent que les rites sont premiers et les croyances secondes. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse de 1912, Durkheim hésite pendant 30 pages sur le primat, croyance et rite, le rite et croyance. Et si vous prenez Pascal que j'ai cité à l'instant, le primat à la génuflexion, au rite, et la croyance viendra. Nous dit Pascal, je ferme la parenthèse. Et le débat reste ouvert. Toujours est-il que, au discours mythique ou mythologique, substitué le discours théologique, critiqué par la philosophie, et Auguste Comte, entre autres, le 19e siècle, plutôt rationaliste et la raison aussi du 18e siècle, le siècle des Lumières est aussi un siècle très technique et autre. Il va y avoir presque une critique de la philosophie par une science positive, en effet, d'une certaine manière, avec l'idée que la philosophie aurait peut-être le travers, je parle au conditionnel parce que je trouve la critique sévère et peut-être justement qu'il faut préférer un dialogue entre science sociale et philosophie plutôt qu'une exacerbation de l'opposition comme Durkheim a pu la faire alors même qu'il vient de la philosophie. Quand on parle depuis 25 siècles avec immense érudition en philosophie justement soit de la beauté, de la vérité, etc., ou de la cité, du politique, de la République, des politiques d'Aristote, etc., certains disent que la philosophie, je parle au conditionnel parce que je ne pense pas, n'éprouverait pas historiquement les catégories de pensée, là où les sociologues les éprouveraient empiriquement, etc. Je ferme la parenthèse mais en tout cas le discours scientifique s'est opposé au discours philosophique soit sur un mode un registre de 2-3 siècles mais après cette compréhension qu'il y a eu plusieurs figures discursives pour essayer de comprendre et d'expliquer les choses on commence à comprendre du coup et à pouvoir éclairer ce que Max Weber entend par la notion de désenchantement du monde. En langue allemande, pardonnez-moi, c'est Entzauberung der Welt et Zauber qui veut dire la magie il dit en fait c'est la perte de l'explication magique du monde. La mythologie et la religion c'est bien plus agréable à entendre pour essayer de comprendre le monde plutôt que la science du 19e siècle ou du 20e siècle. Et donc le désenchantement ce n'est pas la désillusion par rapport à la raison des lumières ce n'est pas le désappointement ce n'est pas un déclinisme etc. Le désenchantement c'est la perte des explications magiques du monde de manière ce n'est pas très joli en termes de traduction mais ça serait la démagification des explications ça va et donc c'est pour ça que je rappelais l'enjeu de comprendre qu'il y a plusieurs figures discursives pour comprendre ce qu'est le désenchantement. Il faut aussi contextualiser l'horizon c'est l'apogée du capitalisme l'apogée de la bureaucratie l'homme de bureau ce n'est pas que le fonctionnaire de l'État c'est aussi le bureau dans les très grands groupes industriels que j'ai évoqué les concernent en Allemagne ou les trusts aux États-Unis. Amtel c'est l'homme de bureau aussi bien dans les grands syndicats dans les grandes entreprises capitalistiques etc. et dans l'État. Nietzsche contemporain de Max Weber écrit dans Le Guest Savoir livre 3 paragraphe 125 qui dit cette figure de l'insensé qui dit Dieu est mort Dieu est mort et donc la mort de Dieu de Nietzsche certains disent que c'est un pivotement alors il y a une nuance entre Max Weber et Nietzsche c'est que Nietzsche pense qu'il y a un temps qui a perdu Dieu et c'est le temps et Max Weber parle de un temps qui est devenu étranger à Dieu c'est pas tout à fait la même chose c'est à dire qu'il y a une perte et la mort de Dieu chez Nietzsche et chez Max Weber la religion est encore très présente dans l'horizon historique des personnes et l'important est de comprendre comment le monde devient étranger à Dieu alors voilà pour le désenchantement et j'ai fait peut-être trop bref je terminerai peut-être sur la troisième série de remarques sur une compréhension des religions une compréhension sociologique des religions je disais tout à l'heure que ce qui était central de la pensée de Max Weber était d'essayer de réfléchir à la religion ici-bas quelles sont les conséquences quelles sont les influences des croyances sur nos pratiques sociales sur nos conduites de vie sur nos modes d'existence et c'est bien cette entreprise et cette ambition qu'il a immense incommensurable lorsqu'il essaye de comprendre comment le confucianisme et le taoïsme ont façonné un type d'être en Chine et comment l'Occident a été façonné par le type du puritanisme l'homme être l'être de la profession conçue comme une vocation je cite Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme il dit au moment du luthéranisme du calvinisme l'homme au sens générique de l'homme et de la femme l'homme voulait voulait le verbe vouloir voulait être un homme de la profession conçue comme une vocation le mot beruf en langue allemande veut dire profession veut dire vocation mais aussi profession conçue comme vocation il a écrit deux conférences que je n'ai pas citées tout à l'heure la science comme profession vocation en 1917 et politique alsperouf la politique comme profession vocation en 1919 c'est connu sous le titre le savant et le politique chez Max Weber toujours est-il que le je termine la citation l'homme du 17ème voulait être un homme de la profession vocation il ajoute nous nous devons de l'être on est passé de vouloir à devoir en effet on demande à chacune et chacun d'être vocationnel aujourd'hui que ce soit l'artiste il y aura un immense colloque l'an prochain que vous organisez sur cette question là que ce soit l'infirmière demande d'être vocationnel que ce soit l'universitaire on demande le cadre si je prends un exemple ancien d'être vocationnel d'être dans un groupe pharmaceutique vocationnel il faudrait être vocationnel à chaque instant vous voyez l'actualité encore de la pensée de Weber qui essaie de montrer que le puritain voulait être un homme de la profession vocation nous nous devons de l'être comme une injonction normatique qui s'est posée à nous et derrière cette idée elle essaye donc de comprendre comment ça façonne alors je n'ai pas eu le temps de développer comment l'éthique protestante alors je donne l'idée centrale les religions pour Weber façonnent des éthos l'éthos ETHOS qui a donné aussi habitus conduite de vie conduite rationnelle de vie et il dit c'est donc un système de représentation qui va façonner des éthos et ces éthos vont être plus ou moins congruents pour favoriser ou faciliter le déploiement du capitalisme c'est pas une thèse spiritualiste c'est pas la religion qui définit le capitalisme Max Weber accueillait totalement l'hypothèse de Marx de l'importance de la logique d'accumulation il fallait des conditions matérielles pour le déploiement du capitalisme mais il ajoute les dispositions spirituelles et de ce point de vue je vais arriver sur les enjeux éthiques du dialogue dans un instant en conclusion mais il essaye de montrer comment le protestantisme a valorisé une assaise un refus du luxe un refus du plaisir un refus de la jouissance une assaise intramondaine auparavant l'assaise était hors du monde extramondaine c'était l'assaise monacale contemplation prière etc et l'assaise avec le calviniste devient intramondaine dans le monde et dans le calvinisme il y a le domaine de la prédestination on ne sait pas si on est élu de Dieu mais si on oeuvre ici bas à la gloire de Dieu et si on réussit économiquement ce serait je parle au conditionnel peut-être je souligne trois fois un signe d'élection divine et donc l'assaise va se faire ici bas intramondaine refus du luxe refus de la jouissance y compris dans la sexualité il y a parfois une valorisation de la frigidité ou la collusion entre sexualité et fécondité c'est caricatural de l'ascétisme puritain du 19e siècle mais certains évoquent l'idée qu'il y avait refus de la jouissance ou en tout cas valorisation de l'assaise ça je l'ai évoqué en une minute sur le plan érotique mais au plan économique si vous refusez la jouissance et vous valorisez la saise et bien un revenu les économistes disent que ça peut être consommé ou épargné là il y aura une valorisation de l'épargne l'épargne qui va être réinvestie et donc ça va favoriser la logique d'accumulation que Marx nous démontrait être constitutive du capitalisme pour le dire encore autrement la relation causale est totalement indirecte entre la religion et l'esprit du capitalisme ça passe par l'éthos le mode d'existence le type de conduite de vie et il a démontré dans tous les domaines en Inde avec bouddhisme et hindouisme en Chine avec confucianisme et taoïsme etc je termine sur un point il dit comment appréhender donc les religions l'enjeu dit-il c'est de comprendre en quoi ça peut nous influencer dans nos pratiques sociales et donc il faut suspendre le jugement et il faut tenter d'être neutre axiologiquement on retrouve axiologie logos sur les valeurs fondamentales les axiomes les principes qui organisent nos vies et la neutralité permet justement d'essayer de comprendre en quoi nous sommes agis je fais encore une peut-être digression d'une minute et puis je m'arrêterai pour la conclusion on dit bien souvent quand on parle de rationalité aujourd'hui on pense à la rationalité économique de l'homo economicus valorisé par le néolivéralisme depuis une quarantaine d'années avec un calcul d'optimisation des fins et des moyens bien souvent on est rattrapé par cela aussi nous-mêmes parfois mais et la critique qui date de la fin du 19e siècle avec Max Weber il n'y a pas qu'une rationalité qui fait peur il y en a plusieurs et je ne prends ça c'est le rappel un peu élégant je vous en prie j'ai fait la même chose j'ai fait la même chose tout à l'heure excusez et donc oui il évoque l'idée que alors je vais évoquer une enquête qui va paraître très exotique c'est à l'est de l'Elbe l'Elbe est un fleuve en pleine de Pologne la Prousse orientale il y avait deux paysanneries deux types de paysanneries à l'est de l'Elbe une paysannerie à l'année avec des paysans journaliers à l'année c'était une forme de stabilité de sécurité de l'emploi pourrait-on dire c'est pas le contrat à durer indéterminé ça serait totalement anachronique de parler en ces termes mais c'était quelque chose d'un horizon assez lointain un an et puis le journalier c'était sur le modèle du prolétariat urbain décrit par Marx qui loue sa force de travail à la journée qui ne sait pas s'il y aura une précarité ou une pauvreté durant 5-6 mois et en fait Max Weber et toute une équipe en 1892 fin 19ème siècle constate que les paysans à l'année veulent devenir des journaliers alors il y a deux quatre figures en termes de regard que l'on peut poser soit on considère un peu comme Durkheim que les agents sociaux se réagissent à leur insu par des causes qui les dépassent comme des idiots sociaux soit on estime que ce n'est pas le cas et qu'il n'y a pas de position de surplomb que le sociologue doit adopter il doit essayer de comprendre je reprends la compréhension quels sont les ressorts de l'action sociale dotée de sens et donc en effet on pourrait se dire c'est irrationnel de choisir la précarité et donc de connaître deux mois de travail au moment des moissons et des vendances peut-être six mois sans travail mais en fait il constate que le ressort le motif pour devenir journalier ce n'est pas un calcul d'optimisation en fin moyen de l'homo economicus c'est en fait une valeur la liberté parce qu'en fait c'était un modèle de servage S.E.R.F. comme l'esclave servus à donner servage etc. et donc plutôt c'est la métaphore de la fontaine avec le loup et le chien le loup n'a pas mangé depuis plusieurs jours il est familique il approche d'une ferme avec le cheminé un chien gras il replait il demande s'il peut partager l'écuelle qui est pleine la fontaine le dit mieux que moi et il lui dit mais pourquoi le chien lui dit mais bien sûr à table toi et partageons la commensalité et tout ça et le loup lui dit mais le coup est pelé là pourquoi il dit ça c'est le prix à payer pour être bien nourri le confort suppose l'asservissement et donc je suis attaché et le loup repart préférant sa liberté au confort et donc pardonnez-moi et donc l'enjeu de la compréhension sociologique c'est d'essayer de comprendre qu'il y a plusieurs types de rationalité là c'est pas irrationnel c'est rationnel en valeur comme il y a une rationalité économique il évoquait l'idée qu'on était mûs aussi par des habitudes par des affects et que la religion pouvait aussi façonner je dirais une seule chose pour terminer justement par rapport à cette question de la confrontation lors même que les sphères scientifiques et les sphères religieuses se sont sur mode de différenciation des sphères confrontées l'enjeu d'appréhender sociologiquement par la compréhension les choses permettrait parfois d'essayer de comprendre comment il y a des logiques dont la très grande difficulté c'est qu'elles revendiquent chacune une légitimité absolue il y a un grand philosophe Henri Atlan qui avait écrit un livre intitulé à tort et à raison qui était au comité national d'éthique spécialiste aussi qui évoquait qui évoquait l'idée que j'évoquait le discours mythique religieux théologique ou scientifique le problème c'est que ces discours revendiquent une légitimité la plus forte et parfois on retrouve le constat vébrien d'un antagonisme irréductible des valeurs oui ah depuis le début ou oui c'est parce que j'essaye de alors je termine sur la référence non oui parce que je sais que j'ai pris trop de temps et c'est pour ça je citais Henri Atlan qui disait que la sphère religieuse et la sphère scientifique avaient tendance à revendiquer une légitimité une validité de leur discours qui pourrait corroborer en effet le constat vébrien d'un antagonisme irréductible des valeurs de ce point de vue alors même que l'enjeu est celui du dialogue en effet de réinvoquer la raison pour essayer de comprendre l'altérité par rapport à cela pardonnez-moi d'avoir été rénon et pardonnez-moi d'avoir bafouillé dans les dernières minutes merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501